Étape cruciale dans la réussite de la jeune entreprise en création, l'accompagnement des projets peut se faire en suivi personnalisé ou en collaboration. Pour le cas des jeunes éligibles au programme mis en œuvre par les pouvoirs publics avec les partenaires techniques, cette opportunité d'être accompagnée est sujette à une mutualisation de services. Nous travaillons depuis 2019 sur des projets de renforcement des capacités des jeunes qui ont décroché du système scolaire et qui sont mis en apprentissage. Toujours dans cette vision de mutualisation, nous travaillons avec un certain nombre d'artisans dans différents métiers. Notre mission consiste à veiller à ce que l'engagement pris par ces artisans soit rempli dans les règles de l'art. Donc si les jeunes doivent passer 6 mois d'apprentissage, 9 mois d'apprentissage ou 12 mois d'apprentissage, nos animateurs vont sur le terrain régulièrement pour rencontrer les maîtres artisans et veiller à ce qu'ils puissent bien encadrer les jeunes. Dans le droit fil de cet accompagnement et en dehors du suivi dans la formation professionnelle, de nombreux jeunes sont aussi accompagnés dans l'insertion professionnelle. Donc tous ces jeunes qui hier étaient dans la rue, aujourd'hui ces jeunes ont un métier entre les mains qui vont leur permettre d'être des citoyens valables au niveau de la société. Et le programme ne s'arrête pas simplement à la formation ou à l'apprentissage, mais nous venons d'entamer l'un des volets qui concernent l'insertion socio-professionnelle. Signalons que l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat apparaît comme l'une des pistes prometteuses en termes de recherche de solutions de lutte contre le chômage et la pauvreté.